salut à toutes et à tous c'est Néance67 j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui récupération de tubes fluorescents donc comme vous voyez j'ai récupéré six tubes fluorescents 2 de 18 watts 4 de 36 watts alors le tout premier tube qui a le plus à gauche je l'ai récupéré donc dans un bac de recyclage quand ça le 1er mars 2022 évidemment voilà ensuite le tube à côté je l'ai récupéré dans un autre bac de recyclage le 14 mars il me semble et ensuite les quatre les quatre autres tubes donc cela je les ai trouvés pour le coup le 17 mars et c'est aussi la date à laquelle je fais la vidéo donc aujourd'hui nous sommes le 17 mars au long où je parle alors donc du coup j'ai récupéré donc du coup un tube philips master tld 840 ont par contre qui est quand même quand même marqué fort de ce côté là c'est pas forcément très bon signe mais bon à tester ensuite un osram 840 aussi austral minus avec la oua par contre ce qui me paraît bizarre c'est qu'il me semblait que pourtant d'habitude la marque était plus plus à plus se faire le culot je trouve ça un peu bizarre mais bon enfin bref donc c'est de la tour dans les bacs de recyclage et après donc les quatre autres que j'ai trouvé juste avant de faire la vidéo alors il y a deux philips life max cool white alors par contre c'est vrai que là ils sont vraiment carbonisé surtout surtout celui-là à si celui-là il fonctionne je serais impressionné voilà ah oui fabriqué en chine oui je me sais bien alors par contre j'avais aussi remarqué que j'avais j'ai une broche qui est cassée ici donc bon bah ça ça j'adapterai et après j'ai encore deux autres tubes bah en fait il n'y a pas de marque voilà il n'y a pas de marque alors par contre c'est pareil je trouve j'ai l'impression qu'ils ils sont cramés celui-là essayé cramé jusqu'ici là c'est c'est assez discret mais les deux sont donc bon bah à tester mais bon apparemment il y a pas mal de tubes qui ont l'air grillé ce que je vais faire je vais d'abord tester les deux tubes de 18 watts et donc je vais installer le plafonnier qui est équipé pour le mans de 4 ballast de 18 watts j'installe tout ça bon voilà c'est bon c'est installé alors par contre j'ai aussi remarqué qu'un petit point noir ici là je trouve ça c'est bizarre quand même bien tout petit point noir comme ça qui s'est formé ça ferait penser un peu un problème je sais pas un problème d'électrode souvent ça arrive comme ça bon test c'est parti 3 2 1 donc c'est quatrième et premier tube qu'il faut regarder 3 2 1 bon alors celui-là il n'en a vraiment plus pour longtemps celui-là il n'en a vraiment plus pour longtemps oui il scintille un peu on va essayer il scintille scintille donc ça c'est un tube qui est un peu plus trop et puis l'autre bah apparemment il a je me mets dans le noir et oui et oui tiens regardez regardez un peu défaut d'électrode qu'il y a à la celui-là à ah oui oui c'est oui c'est à clairement clairement un défaut d'électrode sinon le tube fonctionne mais par contre vous voyez un problème ici c'est bizarre ouais puis en plus il s'allume vite hein les électrodes c'est ouais c'est pas c'est pas c'est pas top top ah ouais puis ouais ce tube là ce tube là il n'en peut plus non plus donc bon celui-là je sais pas par quel miracle il fonctionne mais bon je vais faire un peu un test d'électrode avec des starters dead bon donc là ça y est là j'ai un sac donc des starters dead donc si on regarde un peu l'état des électrodes ouais celui-là déjà il part en burn out celui-là il est clairement défectueux celui-là est clairement défectueux ouais 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 celui-là il a un vrai problème celui-là ouais c'est un tube de très mauvaise qualité ça donc du coup l'éclair blanc mais c'est parce que il tient du stress et puis l'autre l'autre c'est pareil elle est quand même bien ouais il est quand même déjà bien jaune bon ce tube là il vaut pas grand chose malheureusement mais bon enfin bref donc du coup bah un tube celui-là ouais celui-là ouais je peux le considérer en fin de vie vraiment je sais pas comment il fait pour fonctionner encore et puis l'autre l'autre bah en ce qu'elle est défectueux donc voilà on voit clairement c'est défaut d'électrode clairement ah bah ça y est veut plus fonctionner bon ça y est je crois qu'il veut plus fonctionner bon bah de façon c'est pas bien surprenant j'ai envie de dire mais bon c'est comme ça voilà un tube de mauvaise qualité bon bah maintenant je vais installer la réglette de 36 watts et puis on va voir ce que ça donne quoi voilà hors caméra j'ai fait un test pour essayer de le refaire repartir et regardez ce qui s'est passé l'électrode est tombé l'électrode est tombé donc ce tube là cette fois-ci est définitivement dead de toute façon c'était un tube de mauvaise qualité ça dégage bon allez test des tubes de 36 watts bon voilà ça y est j'ai installé les deux premiers tubes donc du coup j'ai quand même voici à faire rentrer l'autre enfin bon voilà si ça marche allez c'est parti il n'y a plus qu'à tester de toute façon et puis on verra 3 2 1 ah ah non celui-là est récemment récemment en fin de vie l'autre par contre il a l'air d'être dead apparemment donc celui-là celui-là du coup il clignote ouais je pense pas que ça fait si longtemps que ça qu'il est grillé en plus qu'on voit qu'on voit ouais non il n'est pas pas si marqué que ça pourtant mais bon et l'autre du coup ouais l'autre ouais l'autre il est dead ouais celui-là il est dead mais bon ça en vrai vu comment il était carbonisé ça m'étonne pas trop ok je vais essayer d'installer un starter dead des fois que bon voilà j'ai installé un starter dead voyons voir ah ouais non non celle-là elle est vraiment ah oh là j'ai vu un truc là ah oh d'accord donc si l'électrode est défectueuse du coup bon alors maintenant que j'ai réussi à la remettre en place apparemment en plus c'est bizarre c'est que pourtant elle est pas si pas si jaune que ça alors je vais remettre un starter qui fonctionne bon voilà j'ai remis un starter qui fonctionne ok le tube clignote aussi du coup c'est pareil ça fait pas bien longtemps qu'il est grillé celui-là aussi mais sauf que par contre celui-là l'électrode a déjà cassé par contre ça a différence ouais ça fait vraiment pas longtemps on voit que ça blanchit encore celui-là clairement ouais récemment en fin de vie récemment en fin de vie mais avec en plus un problème d'électrode ok bon et ben je vais quand même pouvoir passer aux deux derniers pour voir bon bah voilà c'est installé alors on voit d'ailleurs que ce sont des tubes de très très bonne qualité les tubes sans marque du coup parce que si on regarde la poudre de mer tuant enfin c'est fait n'importe comment c'est vraiment ni fait ni à faire mais bon allez bref c'est parti 3,2,1 ah ok apparemment ok donc les deux apparemment sembleraient être dead alors est-ce qu'on peut voir un truc euh oui apparemment ils sont tous les deux dead de ce côté-là ouais c'est ça ok donc ces deux ils sont tous les deux grillés du même côté ils sont tous les deux dead bah pareil je vais réinstaller un starter dead pour voir si je peux faire quelque chose bon voilà c'est installé ah peut-être que celui-là celui-là ça perd d'être si loin que ça voilà celui-là par contre lui il est vraiment lui j'ai rien qui bouge celui-là ça perd d'être bien loin mais ouais ça a pas l'air d'être bien loin mais j'arrive pas non celui-là il a pas l'air de vouloir partir non plus donc non vis-à-vis-à-vis les deux tubes sont vraiment bien dead mais celui-là il va pas manquer grand-chose apparemment et l'autre par contre là l'autre il y a rien qui bouge enfin bref donc du coup malheureusement ces deux tubes-là sont vraiment dead donc bon non ça m'étonne même pas c'était des tubes sans marque de toute façon donc ça m'étonne pas trop mais enfin bon bah du coup si je résume donc du coup un tube Philips du coup qui est en fin de vie clairement l'électrode quand même allait être assez endommagé un tube austral de 10 watts du coup qui maintenant est définitivement dead parce que l'électrode est tombée entre temps mais enfin de toute façon il était défectueux et ensuite donc deux tubes Philips LifeMax dont un qui a un problème d'électrode mais enfin ils sont tous les deux en fin de vie et du coup deux tubes sans marque qui sont du coup tous les deux dead voilà et bah c'est comme ça bah du coup non j'ai rien qui marche du coup après ça mais bon c'est pas grave et bah sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus tard et moi je vous dis à plus tard